bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne youtube c'est jonathan ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo sur cette chaîne j'avais pas pour être honnête j'avais plus la motivation de faire des vidéos sur call of duty puisqu'à la base cette chaîne c'est ça c'est des vidéos sur call of duty et parce qu'en fait faut avouer que call of duty comme scol noir c'est vraiment pas le meilleur opus qu'on ait eu j'ai adoré le solo mais alors le multijoueur franchement c'est vraiment pas extraordinaire de manière générale de toute façon je trouve que les multijoueurs de call of duty sont un peu morts surtout maintenant qu'il y a warzone donc il y a beaucoup plus de joueurs sur warzone que sur multijoueur qui perd un peu de son intérêt je pense je tiens déjà à m'excuser parce que si vous m'entendez tousser ben ouais je suis un peu malade je couperais ça au montage voilà j'en suis vraiment désolé aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo on se retrouve pour ma première nucléaire sur call of duty vanguard donc sur la bêta donc c'était sur le deuxième week-end de la bêta que j'ai fait cette nucléaire on était sur red star en rythme tactique 6v6 donc assez intéressant je jouais en équipe donc j'avais trois teammates avec moi sur donc on était on était quatre au total ensemble donc sur six c'est déjà pas mal il y avait de quoi communiquer avec les collègues pour qu'ils puissent tenir les drapeaux si je vous fais aussi cette vidéo aujourd'hui bah c'est aussi pour parler de ce prochain call of duty qui arrive vraiment très bientôt qui arrive au mois de novembre on est actuellement fin septembre quand je fais cette vidéo donc ça va aller quand même assez vite donc sur ce sur cette partie donc je suis sur une classe avec la stg 44 en armes secondaires j'ai le pistolet mitrailleur une grenade gammon et j'ai une seringue qui vous le verrez à un moment de cette vidéo va m'être très utile qui est moins cheaté que sur les autres call of duty je trouve puisqu'il met plus de temps à être utilisé je trouve ça pas mal sur modern warfare ou sur je sais plus s'il était sur cold war en tout cas sur modern warfare je serai le gaité et c'était c'était assez cheaté vraiment d'ailleurs si vous avez pu jouer à cette bêta bah franchement on est sur un modern warfare bis seconde guerre mondiale vraiment c'est qu'ils ont pris le même jeu ils ont changé les décors mais voilà tout est pareil enfin ils ont changé les décors les armes mais tout est pareil les déplacements tout ça franchement on sent vraiment qu'on est dans la suite de modern warfare qu'on a eu il ya deux ans du nom mais le modern warfare qui est qui a servi en gros de remake à la série qui a relancé la série et bah honnêtement c'est pas pour me déplaire parce qu'il faut savoir que franchement ce modern warfare là je trouve qu'il a donné du souffle à la série il a vraiment fait du bien voilà le seul gros souci et je l'ai vu pendant cette bêta parce que ça va quand même bien énervé bah c'est le sb mm qui reste c'est franchement quand vous jouez seul à cette bêta mais c'est horrible vraiment enfin je veux je j'ai pété des cas franchement quand jouer seul j'ai arrêté d'y jouer seul j'ai joué comme équipe parce que jouer seul à cette bêta c'était l'enfer franchement je vous dis la vérité ça m'a bien saoulé après l'avantage sur le deuxième week-end de la bêta et on pouvait choisir le rythme qu'on voulait sur les parties comme ça j'ai retiré les rythmes avec peu de personnes je mettais la domination ou à joli le nom mais c'est un espèce de point stratégique mais qui est tout le temps mouvement j'adore ce mode d'ailleurs et vous pouvez faire ça jusqu'à 16 v 16 donc 32 joueurs franchement c'est pas mal c'est évident d'avoir trop de campers il ya du mouvement tout donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal donc cette bêta j'ai été plutôt satisfait au final même si elle m'a bien fait ranger et après est ce que ça va pas révolutionner call of duty c'est un peu dans la veine de modern warfare comme je l'ai dit et en même temps je pense que c'est un peu la suite de call of duty world war 2 qu'on avait eu il ya quelques années que j'avais énormément apprécié donc c'est ici je vous disais que ma seringue serait utile après est ce que je vais refaire des vidéos sur call of duty franchement peut-être de temps en temps en tête au début du jeu mais il ya aussi battlefield qui sort en même temps enfin il ya beaucoup de gros jeu et c'est vrai que que je m'étais un peu lassé de faire des vidéos sur les sur les jeux vidéo tout simplement je fais plus des vidéos irl sur ma chaîne secondaire qu'on peut peut-être même dire principal qui sont beaucoup plus élaborés qui me prennent beaucoup de temps pour le montage je vous mets le lien en description et checker ça ça me ferait vraiment plaisir j'ai jamais je vous ai jamais remercié mais je le dis maintenant on a quand même été plus de 2000 sur l'âge de la chaîne je l'attendais donc ça ça fait extrêmement plaisir les dernières vidéos j'avais fait sur call of duty très très bien marché mais voilà quand je voulais dit franchement le jeu était vraiment pas extraordinaire loin de là et c'était un peu un peu lassant quoi à la longue et je suis pas du tout fan des battle royale donc moi me mettre à warzone bah c'est pas du tout mon truc surtout que c'est rempli de cheater et tout franchement j'ai pas envie de m'arracher les cheveux sur sur un battle royale donc est ce que je ferai des vidéos sur le prochain call of duty je franchement je serai pas dire mais pourquoi pas faire des vidéos sur d'autres jeux d'autres jeux tout simplement ouais et ça peut être sympa même sur des jeux Nintendo et des trucs comme ça je me suis pas mis pas mal dans le rétro gaming aussi en ce moment donc je rejoue à la game boy color tous ces trucs là rappel des souvenirs d'enfance enfin ouais ça n'a aucun rapport avec call of ce que je suis en train de vous dire mais je profite d'être là pour vous en parler parce que je sais pas qu'on sortira la prochaine vidéo en tout cas par contre vraiment je suis content d'avoir sorti un missile v2 mais je suis un peu dégue de pas l'avoir fait sur le jeu sur le jeu définitif parce que du coup bah ça restera pas bon c'est pas grave je les sortis j'en suis content vous avez pu le voir je temporise pas mal sur ces parce que en fait je demande tout simplement à mes alliés d'essayer de garder à de garder à comme ça les ennemis spawn sur c'est et en même temps je gardais un allié avec moi qui prenait c'est qui ensuite partait de c'est comme ça si les ennemis se connaissaient se connaissaient sur c'est et prenait le point j'étais averti qui respawn est ici donc ça me permettait d'aller les chasser du point voilà donc c'était un petit peu ça la stratégie de site nucléaire garder un point pendant que mes alliés occupe le reste du terrain pour que les mecs respawnent vers moi là j'ai eu très très chaud parce que lui il aurait pu me tuer il m'a même pas tiré dessus donc vous allez le voir tout au long de la partie des fois je retournerai sur c je serai qu'ils prennent c'est donc je pourrai pour les avoir sur le point où les certains avaient sorti du point franchement j'étais assez stressé à la forme parce que c'était pas du tout le but de cette gamme de faire un nuque et avoir sorti le missile 8 2 bah ça m'a fait super plaisir et je trouve que l'animation assez stylé mais ça je vous laisserai regarder ça à la fin je vous ai pas précisé mais le gameplay est fait sur playstation 5 bon allez pas en 4k parce que je joue pas en 4k sur ma playstation 5 j'en vois pas spécialement l'intérêt sur du sur du call of je préfère jouer sur mon écran pc que de jouer sur ma télévision c'est trop grand pour du call of pour des jeux comme de ce tout si moi tu sais pourquoi pas mais pas pour du call of en tout cas moi qui suis passionné secondaire mondiale je suis assez content de revenir sur cette période là sur call of après comme je voulais dit bah j'espère qu'on va pas se lasser rapidement du jeu j'ai voulu rejouer à cause du type black ops cold war là récemment en ligne sur pc impossible de trouver des joueurs je vous assure même en restant 20 minutes sur une recherche de partie impossible de retrouver des joueurs alors le jeu abandonné ou c'est ma co j'en sais rien mais franchement j'ai trouvé ça assez abusé alors du coup on va approcher de la fin de cette nucléaire donc du coup vous voyez en fait vous avez déjà le titre nucléaire donc moi pour moi à sortir de ce moment là bah c'était fini pour moi je pensais plus que voilà pour moi j'avais fait la nuque j'étais content et on reprend pas ça à autre chose mais en fait non faut continuer parce qu'à 30 kills c'est là seulement que vous débloquez le missile v2 c'est pas à 25 il c'est à 30 élimination après j'ai l'impression que les chiens et tout ça compte pour le missile je suis pas sûr mais j'ai bien eu l'impression que les chiens et tout ça avait compté je sais pas combien de coups j'ai fait exactement et c'est vrai que j'aurais pu continuer sur la lancée mais j'étais tellement content d'avoir lancé le v2 que bah quand je l'ai balancé direct j'ai même pas j'aurais pu attendre un peu la fin de partie ou quoi non non moi je lancé direct hop fin de partie et ça tombe bien puisqu'on était en train de perdre donc ça nous a sauvé la game voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube laisser un énorme pouce bleu moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous vous avez soutenir vos positions les gars je vous félicite